donc Emmanuel Macron dans sa grande bonté il passait par là, il a fait oh il y a un interrupteur, clic appui Covid on a eu le droit à la grippe aviaire avec les oiseaux on a eu le droit à la vache folle avec les femmes c'est quoi cette compagnie ? pourquoi j'ai relié ça à ça ? la vache folle je m'en fous, je garde la prise la vache folle avec les vaches, avec les bœufs on a eu la grippe porcine avec les cochons, on a eu un truc aussi avec les moutons il me semble on a eu pas mal d'animaux mine de rien de ce côté là et c'est autour de la variole du singe d'arrivée, qui est apparemment extrêmement dangereuse mais un autre danger guette la variole du singe c'est l'OMS elle-même l'organisation mondiale de la santé qui regroupe une trentaine de chercheurs non pas pour lutter vraiment contre la variole du singe tout de suite mais d'abord pour lui changer de nom parce que appeler ça la variole du singe c'est plutôt stigmatisant et raciste raciste envers qui ? on peut être raciste et stigmatisant envers les singes ? qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? et on est sur Forbes l'OMS changera le nom du virus Monkey Packs voici pourquoi les scientifiques pensent que c'est stigmatisant l'organisation mondiale de la santé a annoncé mardi qu'elle travaillait avec des experts pour changer le nom du virus de la variole du singe qui s'est propagée à plus de 20 pays ces dernières semaines après qu'un groupe de scientifiques internationaux a sonné l'alarme la semaine dernière au sujet des noms de souches virales discriminatoires l'effet marquant le directeur général de l'OMS Tedros Hadhanom Ghebreyesus a déclaré que l'organisation il est gay ici sans même tort au début à la fin a déclaré que l'organisation travaillait avec des partenaires et des experts du monde entier pour changer le nom du virus Monkey Packs s'éclade et la maladie qu'il provoque tandis que l'ajout de nouveaux noms sera annoncé dès que possible je pourrais en faire peut-être un jeu téléviseur remarque on pourrait voter cette décision intervient une semaine après qu'un groupe de 30 scientifiques d'Afrique et du monde entier ont écrit dans un document de position qu'il y avait un besoin urgent de changer le nom du virus le qualifiant de stigmatisant parce que tu vois la grippe espagnole alors même si elle n'est pas espagnole elle est arrivée d'Amérique mais si on se souvient de la grippe espagnole pas grave la grippe de Chine c'est pas grave la fièvre jaune c'est pas grave mais la... fièvre du singe la variole du singe c'est quand même grave et stigmatisant pauvre petit sympanze un porte-parole de l'OMS a déclaré à Bloomberg que le nom n'est pas conforme aux directives de l'OMS qui recommandent de ne pas utiliser de région géographique ou d'animaux et qu'est-ce qu'ils ont fait à toutes les autres maladies c'était quasiment que des animaux et des noms de région le porte-parole a ajouté que le processus de dénomination des maladies devrait être fait dans le but de minimiser l'impact négatif et d'éviter d'offenser des groupes culturels sociaux, nationaux, régionaux, professionnels et ethniques on parle de singes à qui tu compares les singes vous savez le truc là de les mecs sont tellement antiracistes qui sont juste les plus gros racistes de la planète oh bordel de merde oh bordel de merde contexte l'OMS répertorie actuellement deux souches distinctes du monkeypox sur son site web le clad d'Afrique centrale bassin du Congo et le clad d'Afrique de l'Ouest dans leur article les scientifiques ont fait valoir que faire référence au virus comme africain est non seulement inexact mais aussi discriminatoire ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant un récit croissant dans les médias selon lesquels l'épidémie actuelle est liée à l'Afrique en utilisant ces noms les scientifiques ont également noté que les médias avaient utilisé des photos de patients africains pour rendre compte d'une épidémie se propageant dans le nord du monde une décision du Christian Happy directeur du centre d'excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses à l'université Redimir à Ed au Nigeria et l'un de ses auteurs du papier qualifié de très raciste dans une interview avec Stat News t'imagines s'ils avaient mis du coup que des blancs ils auraient dit que ça manque de diversité quand même faut mettre des gens de couleur malade le groupe a suggéré à l'OMS de renommer les différentes souches du virus avec des numéros la décision de l'OMS intervia un an après que l'organisation a décidé d'attribuer des noms d'alphabet grec aux variantes de Covid-19 afin de réduire la discrimination après que les souches ont été nommées pour les endroits où elles ont été détectées parce que pourquoi faire simple pourquoi faire simple non on va faire comme l'astronomie parce qu'il y a 18 milliards de planètes alors du coup ça c'est la XY22C84B tiré 18 hé allez je fais un 3-6-noscope je pré-shot un article sur donner des noms de femmes aux ouragans c'est sexiste tangente Monkeypox tire son nom du fait qu'il a été découvert pour la première fois chez des singes en laboratoire en 1958 lorsque deux épidémies de la maladie se sont produites dans les colonies de singes le premier cas humain de Monkeypox a été identifié en République démocratique du Congo en 1970 le virus a depuis été signalé dans plusieurs autres pays africains bien que la majorité des infections se trouvent en RDC selon les Center for Disease Control ces dernières années des cas ont été signalés en dehors de l'Afrique avec des liens avec des voyageurs ou des animaux importés notamment aux Etats-Unis en Israël à Singapour et au Royaume-Uni selon le CDC dans des cas de Monkeypox dans l'épidémie occidentale sont apparus pour la première fois en mai au Royaume-Uni au Portugal et en Espagne et se sont maintenant propagés à une multitude de pays dont les Etats-Unis l'Australie le Canada la France et l'Allemagne ce que nous savons quel animal sert de réservoir à virus les rongeurs peuvent jouer un rôle dans la transmission de l'homme selon les CDC faites gaffe à vos souris grand nombre plus de 1000 c'est le nombre de cas confirmés de Monkeypox signalés à l'OMS dans des dizaines de pays où la maladie n'est pas endémique citation cruciale chaque cas d'infection par le virus de la variole du singe doit être traité avec la même attention et le même sens de l'urgence que ceux qui sévissent actuellement dans les pays européens et en Amérique du Nord toute l'épidémie quel que soit le lieu doit être stoppée pas seulement cette épidémie dans l'hémisphère nord ont affirmé les scientifiques dans l'article c'est horrible c'est horrible le Time pas de vaccins plus de 30 scientifiques internationaux ont déclaré la semaine dernière que le mais quel est le problème les singes se sont-ils plaints qu'est-ce qu'un scientifique international de toute façon je suis pas faux en marie ne nous soucions plus de l'OMS stigma contre qui des singes puis-je vous suggérer une corona extra je bannis l'OMS et la CDC de mon continent tant que ce n'est pas un problème bien qu'ils se sentent concernés par les autres espèces mais les singes s'en soucient-ils vraiment est-ce l'oignon abeille de Babylone oh dear lord ouais c'est parfait 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 oh bordel de merde trouver un virus dans un laboratoire le nommer décider que le nom est raciste puis paniquer le monde de février 2020 2022 le modèle de février 2020 je pense que parfois dans le but de paraître antiraciste les organisations finissent par être extrêmement racistes nous l'avons fait nous avons réussi à annuler un virus quoi allons-y bébé qu'est-ce que l'OMS insinue exactement en disant racisme comme raison de renommer la variole du singe vous pouvez voir pourquoi cela a du sens et est problématique en même temps pas de changement de nom quand il restait endémique à l'Afrique mais dès qu'il devient un problème européen il faudrait peut-être changer de nom Sodompox Pridepox Pridepox c'est horrible j'ai lu les commentaires je vois que les personnes ne comprennent personne ne comprend l'affaire le problème est que le virus de la variole du singe est endémique à la région d'où il est originaire les scientifiques pensaient que c'était connu c'est pourquoi ils vont renommer le virus pour éviter que le problème ne se transforme en racisme et pourquoi il se transformerait en racisme flupanzé ah oui c'est pour par rapport à chimpanzé flupanzé c'est pas mal parce que flux c'est épidémie maladie ou un truc comme ça en anglais ah oui parce que le nom est le problème mais va te faire foutre MDR je veux dire si c'est une variole que les singes attrapent normalement on peut pas l'appeler monkeypox parce que ça choque ok ouais allez vous changer le nom de la grippe espagnole de la grippe aviaire de la grippe porcine de la vache folle d'ailleurs comment ils appelaient ça la vache folle les anglais ils appelaient pas ça la vache folle c'est stupide et inutile la monkeypox est discriminatoire et stigmatisante donnez nous une putain de pause où sont passés tous ces putains d'adultes c'est surtout c'est vraiment des scientifiques qui ont trouvé ça en priorité à faire extrêmement important depuis quand les scientifiques s'intéressent à ce genre de questions ils sont pas juste censés scientifiquer quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube à aider au référencement abonnez-vous like et cloché et à bientôt pour d'autres aventures Sous-titrage ST' 501